Bonjour, aujourd'hui on attaque la fabrication d'un interrupteur sans fil avec des cartes arduino que voici. Ce petit bricolage sera du plus bel effet dans mon salon pour allumer ou éteindre mon lustre au plafond. C'est un projet que je compte mener en deux vidéos avec une partie électronique que l'on verra la prochaine fois. Et aujourd'hui on va voir la transmission radio en rapport avec la vidéo précédente sur les clés de voiture. Vous vous souvenez ? Et voilà ! Sauf qu'aujourd'hui on est de l'autre côté. Plutôt que pirater, je veux protéger mon système. Pas envie de voir le voisin s'amuser avec ma lumière. Voici ce à quoi je voudrais aboutir. Un système fiable et peu coûteux, évidemment. Alimenté par le courant du secteur. Pas trop envie de tout démonter pour aller changer les piles. Il faut aussi qu'il prenne peu de place. Idéalement il devrait tenir dans le mur, derrière l'interrupteur ou au plafond au dessus du lustre. Et justement je voudrais utiliser le dit interrupteur comme bouton de déclenchement histoire que ça fasse discret. Et enfin même si la tendance est aux objets connectés, je ne suis pas un grand fan de ça et je préfère éviter de le relier à internet. Voilà dans les grandes lignes. Concrètement ce bricolage est en deux parties. Un émetteur, le bouton, qui envoie un ordre au récepteur, branché au lustre. Voici le plan général de ce que je voudrais faire. Un bloc de commande pour chaque côté. L'arduino qui joue le chef d'orchestre. A celui-ci on branche un module radio. Il va assurer la transmission d'informations entre les deux. Côté émetteur, je peux donner des ordres via l'interrupteur, allumer ou éteindre. Et côté récepteur, un montage électronique va contrôler l'alimentation du lustre en fonction. Bien sûr, puisqu'on parle d'alimentation, il ne faut pas oublier celle de l'arduino. Vous vous en doutez du 230 volts, c'est beaucoup trop. Il va falloir trouver un circuit spécifique pour l'alimenter. On en parlera dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la liaison radio. Et on a du boulot. Je compte utiliser la bande des 433 MHz avec un système de code changeant similaire à celui des clés de voiture. Comme je vous l'ai dit auparavant, on va utiliser des petits modules radio tout intégrés où il n'y a plus qu'à rentrer les données dedans. Simple. Et en plus, pas cher. Moins de 5 euros. Côté modulation, pas le choix, c'est imposé par les modules. Ce sera de l'ASK, Amplitude Shift Keying, soit de la modulation d'amplitude adaptée aux signaux numériques. Et même plus spécifiquement, l'une de ces variantes, de l'OHK, soit On-Off Keying. C'est un gros mot dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. C'est même le plus simple qui soit. Pour transmettre un état O, on envoie la porteuse à pleine puissance. 433 MHz donc. Et pour un état bas, on éteint la porteuse. Ça fait un peu penser aux morses, vous voyez ? L'inconvénient, c'est qu'une longue suite d'états bas peut faire croire à tort que la transmission est terminée, puisque la porteuse est éteinte. Pour remédier à cela, je compte utiliser un codage qui évite justement cette situation, le codage type Manchester. Ah, je l'aime bien celui-là. On en a déjà parlé, mais je vous refais la petite explication. Le plus simple, ce à quoi on pense tout de suite, c'est de coder un 1 binaire par un état O et un 0 par un état bas. Là, en Manchester, c'est la transition d'un état O vers bas qui code un 1 et celle d'un état bas vers O qui code un 0. Donc, si on veut coder 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, soit un A minuscule en langage informatique, ça va donner ça. Vous voyez, le signal ne reste pas à 0 pendant la suite de 0 binaire. La question de la transmission radio étant réglée, voyons voir nos fameux codes. On va faire des essais avec le Yard Stick One, présenté la dernière fois en émission, et toujours le RTL-SDR en réception. Les deux sont branchés à mon ordinateur ainsi qu'une carte Arduino qui va me servir à allumer ou éteindre cette lampe. Même si tout le monde est relié au même appareil, c'est bien par ondes radio que vont transiter les codes. Je lance tout ce qu'il faut. RF4 pour la partie émission et GNU radio, ce sera pour la partie réception. Comme on en a un peu parlé la dernière fois, c'est l'occasion de s'en servir. Le concept, ce sont des blocs qu'on paramètre et relie entre eux. On appelle ça un graphe. Je vous fais le détail de la chaîne que j'ai là. Tout à gauche, le RTL-SDR. Je n'ai modifié qu'un seul paramètre, la fréquence de réception. J'en ai fait une variable au-dessus, comme ça c'est plus propre. Ensuite, on trouve un filtre passe-bas. Il va éliminer les fréquences supérieures à celles spécifiées. C'est souvent une bonne idée de filtrer, ça permet d'avoir un signal plus propre. Ici, j'ai mis maximum 100 kHz. Tout ce qui est au-dessus, ça dégage. Puis vient ce petit bloc ici, complexe to mag, c'est en anglais, mais ça fait exactement ce que ça dit. Ça prend en entrée des nombres complexes, ils donnent en sortie leur module. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, sans mauvais jeu de mot, c'est très complexe. Pour faire très simple, on va dire que ce bloc nous retourne la puissance du signal reçu. C'est impropre, mais on va dire ça. Ça tombe bien, c'est l'info dont on a besoin pour démoduler. Souvenez-vous, on a de l'OOK, donc état haut égale pleine puissance, état bas égale rien du tout. Et derrière, pour décoder le signal démodulé, voici un petit bloc fait maison. Oui, c'est génial, on peut même créer ses propres blocs. Et je ne me suis pas gêné. Celui-ci va nous décoder notre signal en Manchester et nous donner en sortie le précieux message. Et enfin, pour finir, un dernier bloc maison, il compare le code contenu dans le message à celui attendu. Et si c'est le bon, il change l'état de la lampe. Allumé, éteinte, voilà. En dessous, j'ai rajouté deux blocs non indispensables, mais intéressants. Ce sont des instruments de mesure qui nous affichent. Pour le premier, ce que reçoit le RTL-SDR et pour le second, le signal démodulé. C'est sympa, ça fait de jolis graphiques. Bien sûr, j'ai mis en ligne le code source de mes blocs pour que vous puissiez les utiliser. Et enfin, une dernière remarque avant de faire joujou. Dans un graphe, il faut impérativement un bloc source et un bloc sync sorti. Le bloc source ici, c'est le RTL-SDR et le bloc sync, eh bien, c'est mon bloc perso que l'on voit tout au bout. Une fois que notre graphe d'angnuradio est paramétré, il n'y a plus qu'à le lancer avec le bouton execute the flow graph. Bah ouais, c'est très simple. C'est exactement ce qu'on veut faire. On voit les fréquences reçues par le RTL-SDR et au-dessus, je vous ai mis donc le signal reçu. Et bien justement, puisqu'on parle de signal reçu, il est temps de faire un essai. Regardez attentivement. J'en ai marre ! Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier ? Si je vous dis que ça marchait hier, vous me croyez ? Oh, bah oui, je suis bête. Oh mon dieu, je suis trop bête. J'ai oublié de paramétrer le débit, des données. Autant pour moi, on y retourne. Cette fois-ci, est-ce que ça va marcher ? Attention. Ah bah voilà ! Magnifique. Et si je refais, ça éteint. Parfait ! Ou presque. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé un système de code à six chiffres qui change toutes les dix secondes. Ça fait penser un peu aux applications d'authentification à deux facteurs, si vous connaissez. Pour générer ces codes, l'algorithme a besoin d'une base commune, un secret partagé entre les deux côtés. Ici, j'ai mis quelque chose qui ne casse pas des briques, mais bon, c'est pour de la démo. Ce secret est partagé lors de l'apérage, l'opération qui consiste à associer une clé à un véhicule, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, vous vous souvenez. Sauf que là, quelque chose, justement, devrait vous interpeller. Je vous avais expliqué que les clés de voiture changent de code à chaque fois, pas toutes les x secondes. C'est parce qu'il existe deux types de code changeant, itératif ou temporel. Itératif, ça veut dire que le code reste valable indéfiniment tant qu'on ne l'utilise pas. C'est le cas, par exemple, des clés de voiture et il change à chaque fois. En temporel, le code est valable pour une durée donnée et expire après qu'il soit utilisé ou non. C'est comme ça que fonctionne votre application d'authentification à deux facteurs. Théoriquement, on pourrait faire du temporel avec nos arduinos, sauf que ça impose une chose, qu'elles soient parfaitement synchronisées entre elles, car l'algorithme se base sur l'heure pour déterminer le code. Or, dans les arduinos, l'oscillateur interne est imparfait. C'est une sorte d'horloge interne, il dérive dans le temps, un peu comme l'heure de votre four à micro-ondes qui finit toujours immanquablement par avancer. Donc, on va faire en itératif, comme pour les clés de voiture, c'est beaucoup plus simple. J'ai modifié mon code en conséquence, et regardez, là si j'envoie le code numéro 0, ça commence à 0, c'est le premier code, ça ne marche absolument pas, parce que je n'ai pas lancé le graphe nu radio. Ne suivez pas mon exemple. Donc, on reprend. Si j'envoie le code numéro 0, car ça commence à 0, la lampe s'allume. Maintenant, je lui envoie le code numéro 1, et elle s'éteint. Et si je renvoie le code numéro 0, pour voir, eh bien, il ne se passe rien. C'est exactement le comportement qu'on attend. On vient de rejouer un code qui a déjà été joué. Je ne connais pas. Attends, attends, mais il se passe quoi si on rate un code ? Et puis, s'il y a une coupeur de courant ? Et puis, comment on partage le secret, là, entre les arduinos ? Hop, 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 on se calme. Oui, effectivement, si on rate un code parce qu'il a été brouillé, par exemple, ça ne marche plus. Regardez ici, le GnuRadio attend le numéro 4, et si on lui donne le code numéro 6, vous voyez, il ne se passe rien. Ah, tu vois ? Oui, mais la solution à ce problème est simple. Il suffit de regarder dans les, mettons, trois prochains codes pour voir si celui reçu s'y trouve, au cas où on en est raté. D'ailleurs, les clés de voiture font exactement pareil. J'ai pu constater qu'avec presque dix codes d'avance, ça marchait toujours. Pour la coupure de courant, je pensais stocker les informations importantes en mémoire EEPROM. C'est une mémoire dite non-volatile parce qu'en cas de coupure, justement, elle ne s'efface pas. Les codes reprendront donc à l'endroit où il s'était arrêté. Par contre, le moins évident, c'est pour l'apérage, le partage du secret. Je ne vais pas faire ça par onde radio parce que je trouve qu'au niveau sécurité, c'est très bof bof. Donc, j'ai réfléchi et j'en suis venu à cette solution. Je vais connecter entre elles les cartes Arduino via leur port série avant de les installer. Comme ça, elles s'échangent leurs secrets, qu'elles stockent en mémoire EEPROM et le tour est joué. Justement, on verra tout ça la prochaine fois, le premier vendredi du mois de mai. On parlera beaucoup électronique avec ces deux questions, notamment comment faire pour alimenter les Arduino à partir du courant du secteur sans utiliser de transformateur parce que ça prendrait trop de place et aussi comment faire pour contrôler le dit courant du secteur à 230 volts avec une carte qui, elle, fonctionne uniquement en 5 volts. Abonnez-vous pour ne pas la manquer et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus d'ici là. A très vite !